Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Fast & Forex de ce mercredi 16 mars 2022. Pétrole, prix du pétrole, la bulle spéculative est-elle déjà terminée ? Et est-ce une bulle spéculative ? Alors bienvenue, installez-vous confortablement, nous allons parler du prix du pétrole sur le plan fondamental. Revenir aux données essentielles à maîtriser sur le plan de l'offre et de la demande. Et naturellement, à l'aide d'une méthodologie d'analyse technique, prix, momentum, sentiment, shiboku, vat, déliot, l'aspect fractal, sur tous les horizons de temps, est-ce que le reflux du prix du pétrole US, le brut texan, le WTI, qui reflue depuis une semaine de 130 dollars à moins de 100 dollars le baril, est-ce l'apogée d'une bulle spéculative qui aurait démarré au printemps 2020, rappelez-vous à l'époque ? Le baril négatif sur une échéance mensuelle de contrat à terme. Alors, certains disent, certains prétendent, certains défendent, argumentent en faveur d'une exagération de l'impact de la guerre en crête, de l'impact du poids de la Russie dans l'envolée récente du prix du pétrole. Certains mettent en avant l'exagération des compagnies pétrolières qui, à la pompe, auraient sur-exagéré l'envolée du prix de l'or noir. Face à cette vague d'argumentaires, moi je vous propose de revenir à quelques données de base, quelques données essentielles. Alors, cette émission est disponible au format podcast, sur le même titre, sur les principales plateformes audio. Donc, si ce format vous intéresse, je vous invite à vous tourner vers la version podcast. Nous allons voir les données fondamentales et en deuxième partie, la partie technique. Donc, trêve de blabla, je vous propose de passer aux différentes illustrations. Alors, vous assistez à l'émission Fast & Forex qui a lieu chaque mercredi, où j'ai le plaisir, moi, chaque mercredi matin d'enregistrer cette vidéo qui fait donc écho à l'émission Top Gun qui concerne le marché action, marché global, l'aspect global macro, chaque lundi. Au programme, pétrole. La bulle spéculative est-elle terminée ? Prix du pétrole. La bulle spéculative était terminée ? S'agissait-il d'une bulle spéculative ? Nous allons déjà commencer par prendre le recul. Le recul. Du graphique de long terme. Celui qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Celui qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Les données fondamentales que je vais présenter dans cette vidéo concernant l'offre et la demande, concernant la production de pétrole, concernant les exportateurs de pétrole, concernant les importateurs de pétrole, concernant les réserves prouvées de pétrole, vous allez voir, des choses étonnantes se passent au plus haut niveau sur le plan politique depuis la fin du mois de février. Ces données fondamentales, chers amis, proviennent d'une base de données respectée, celle de la CIA publique, le CIA World Factbook. Ce sont donc ces données que je vous présenterai. Le prix du pétrole reflue depuis une semaine. Il a été dopé dans une sorte d'apogée de phase haussière par le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et il a été contraint depuis quelques jours par une demande en provenance de signes contrainte par le retour de l'ancien thème, l'ancien thème d'inquiétude fondamentale de la Covid-19. Sachez actuellement que de grandes villes chinoises, des villes qui ont une population supérieure à 10, 15 millions d'habitants pour leur agglomération sont confinés. À nouveau, parlons de Shenzhen, ville frontalière de Hong Kong. Et d'autres, résurgence de la Covid-19. Vous savez, la formation des prix n'est que le résultat d'une confrontation de l'offre et de la demande, offre et demande physique, offre et demande financière. N'a-t-on pas exagéré ? J'ai pu lire ci et là, le prix du pétrole s'envole, il est gonflé par la spéculation. Faux ! Faux et archi-faux. Je vais vous montrer les données publiées en date de la fin de semaine dernière concernant les contrats à terme sur le baril de pétrole brut texan. Il n'y a pas eu de modification de l'exposition sur ces contrats financiers. Donc, il ne faut pas exagérer la part de la demande financière aux financières. Il y a eu, par contre, une augmentation du prix du pétrole liée. Je pense à des comportements physiques, des comportements de crainte. Une demande qui a pu être poussée dans un premier temps pour vouloir stocker, de peur que l'offre soit contrainte. Et désormais, à court terme, une demande qui est contrainte par les événements en Chine ou par les effets économiques du conflit. On va regarder ça en détail. Dans une vingtaine de minutes, nous sommes tranquilles. La part de la dimension spéculative du prix du pétrole a été réduite. Je ne dis pas qu'elle n'a pas contribué à ce que vous avez ici, sous les yeux. Vous avez à droite, sous les yeux, la représentation graphique du prix du pétrole brut. de Texan en version contrat à terme, le contrat continu en bougie japonaise mensuelle. Vous avez l'accélération. Alors, attention, nous sommes au mois de mars. Vous avez ici la bougie japonaise du mois de mars qui n'est pas terminée. Nous n'avons pas sa forme finale et de clôture dans deux semaines. Mais voilà l'accélération de fin de semaine dernière. Et depuis quelques séances, ça retombe. D'où cette mèche haute. Actuellement, la cotation est ici. Mais la semaine dernière, nous sommes montés jusqu'à quasiment 130 dollars qui n'étaient pas d'ailleurs le record historique. Car le record historique du prix du pari de pétrole brut texan remonte à l'apogée de la fin de la bulle spéculative du cycle de croissance 2003-2008. C'est là où les pires excès ont été atteints. Et pas que sur le pétrole, c'est aussi à cette époque. Je me souviens que les valeurs bancaires avaient atteint des valorisations incroyables. On présentait même à l'époque le secteur bancaire comme un secteur refus. Ça fait rigoler maintenant. Mais voici donc un graphique à de 25 ans d'historique de cours en bougie japonaise mensuelle du baril de pétrole brut texan. J'ai titré le prix du pétrole au XXIe siècle. Ça fait plus intelligent. Entre guillemets. Bon. 2007-2008 envolé. C'était ici une bulle spéculative de par sa dimension verticale en termes de momentum. Crise financière crise des subprimes éclatement de la bulle retour dans les cordes 40 dollars. Autre fait marquant sur le prix du pétrole texan la crise sanitaire le printemps 2020. Oui, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas une erreur de représentation graphique. Vous voyez bien ici les prix négatifs. Oui. Les contrats à terme c'était l'échéance de mai 2020. Avril ou mai 2020. Je vais vérifier. C'était négatif. Pourquoi ? Car sur l'échéance comme toute l'économie mondiale était à l'arrêt vous avez une file de super tankers qui se trouvaient donc au large des grands ports. Et bien ils étaient à l'arrêt. Et personne ne prenait le pétrole dans les cuves. Il n'était pas livré. Bon, à sa valeur zéro. Très vite l'économie est repartie. Le grand confinement mondial s'est terminé et s'est reparti. Mais c'est pour montrer à quel point sur un plan long terme le prix de l'énergie est volatile. Et je voulais montrer des graphiques pour rappeler que l'envolée récente liée à la guerre en Ukraine est une sorte de paroxysme. le prix du pétrole dans sa phase haussière n'a pas attendu cette guerre entre l'Ukraine et la Russie pour monter. Ça fait deux ans oui d'ailleurs voilà mars 2020 ça fait deux ans pile poil que le marché monte de manière assez verticale. Et donc cette mèche haute cette accélération récente au début du mois de mars 2022 est-elle l'apogée d'une bulle spéculative ? Est-elle la fin avant le retour dans les cordes ? Du fait cette fois-ci d'une contrainte de la demande car toute cette phase haussière ici a été le déséquilibre offre et demande en faveur de la demande. La récente accélération liée à la guerre en Ukraine sont les craintes quant à l'offre. Est-ce justifié tout cela ? On va regarder en détail les données fondamentales j'y arrive. La phase haussière de début mars liée au déclenchement de la guerre en Ukraine n'est pas n'est pas n'est absolument pas le résultat d'une spéculation financière-faux financières. Quelques chiffres pour prouver les dire. Vous avez sous les yeux les données qui proviennent du rapport Commitment of Traders de la CFTC le régulateur des contrats futurs aux Etats-Unis ici sur les investissements des monnaies managers sur les contrats futurs et d'options sur le baril de pétrole brut US. Les données datent du 8 mars dernier. il n'y a pas il n'y a pas d'évolution de rupture dans les positions longues. C'est globalement la même information du côté du Brent de la mer du nord. Donc l'envolée récente est bien due à des craintes quant à l'offre physique et probablement une demande un peu d'urgence en mode on va stocker sait-on jamais. Et ça retourne désormais maintenant. Mais n'incriminons pas l'aspect financier au financier. Regardons du côté des fondamentaux. La formation des prix n'est le résultat que de l'offre et de la demande. A-t-on pour certains sous-estimé le poids de la Russie ? Nous allons regarder quatre données quatre aspects. La production les importateurs les exportateurs et les réserves. Pétrole brut les producteurs la Russie est un acteur clé mais loin d'une position dominante sur l'offre mondiale de pétrole loin d'une position monopolistique. vous avez ici la hiérarchie selon les données du CIA World Factbook des principaux pays producteurs de pétrole en millions de barils par jour en millions de barils par jour Etats-Unis Russie Arabie Saoudite sont le trio tête suivent derrière quelques pays majeurs et rapporté à ce top 10 la Russie ne représente pas une situation de monopole mais quand même elle est le deuxième ou premier producteur mondial très bien mais d'un point de vue relatif elle n'écrase pas le marché première information donc dans l'hypothèse où est-ce qu'il n'est pas le cas l'exportation la production Russie imaginons s'arrêtait ou était mis en confinement mondial pour reprendre l'ancien thème de la culture fondamentale ça aurait eu un impact mais pas écrasant regardons les choses plus en détail j'ai été étonné depuis une semaine de voir un rapprochement entre les Etats-Unis et l'Iran n'avez-vous pas été étonné vous par ça l'ancien ennemi juré numéro 1 ou dans les principaux dans le top 3 on trouve un accord sur le nucléaire est-ce que les Etats-Unis se tourneraient politiquement sérieusement en faveur du pétrole iranien la action américaine n'a pas perdu de temps et oui il y a des discussions au plus haut niveau car oui tout de même surtout pour l'Europe et un petit peu pour les Etats-Unis la Russie représente quelque chose en termes d'exportation et donc très vite les Etats-Unis au plus haut niveau cherchent à remplacer cela ce qui en partie explique un dégonflement à court terme du prix du pétrole les exportateurs de pétrole les sources potentielles en alternative à la Russie c'est ça qui compte la Russie est un gros producteur de pétrole est-elle un gros exportateur tout ce qui compte dans la formation des prix ce sont les flux commerciaux les échanges ici en termes d'énergie de pétrole oui la Russie est le deuxième exportateur mondial vous avez sous les yeux un histogramme qui représente la hiérarchie des exportateurs de pétrole en millions de barils par jour la Russie 4,92 millions de barils par jour deuxième place derrière l'Arabie Saoudite avec 7,34 millions de barils par jour suivent derrière un certain nombre de pays importants là aussi la Russie n'est pas le premier fournisseur de pétrole de tous les pays du monde elle a une part importante mais pas dominante pas écrasante lorsque vous rapportez sa part à la somme du top 10 des autres du top 10 et avez-vous entendu parler ça alors au niveau des Etats-Unis les Etats-Unis avancent sur le dossier du nucléaire iranien et sont un nouveau bon copain en termes de relations pétrolières avec l'Iran avez-vous vu récemment aussi des informations sur des discussions au plus haut niveau entre le Venezuela et les Etats-Unis donc très vite les Etats-Unis pas bêtes ou moins dindon de la farce entre guillemets pour reprendre l'expression que j'utilise parfois que l'Europe ont déjà au plus haut niveau politique et j'arrêterai cette répétition après ont pris des initiatives avec deux de leurs grands amis permettez-moi de mettre des énormes guillemets l'Iran et le Venezuela le Venezuela qui exporte 1,65 million de barils par jour et qui vous allez le voir a les plus importantes réserves revendiquées du monde nous y voilà voilà la vue long terme la vue long terme selon les réserves revendiquées d'abord en Europe nous sommes les dindons de la farce car oui oui vous avez sous les yeux le top 10 des plus gros importateurs mondiaux de pétrole pourquoi l'Europe s'est alarmée dans un premier temps dans le top 10 vous avez 5 pays de la zone euro Allemagne Italie Espagne France Pays-Bas pourquoi la Chine la Chine a une position ambivalente par rapport à ce conflit et pourquoi est-elle responsable entre guillemets du reflux du prix du baril de pétrole depuis une semaine alors que vous savez qu'avec la résurgence de la Covid-19 elle a reconfiné quelques gros centres de consommation gros centres urbains et bien la Chine est le deuxième plus important pays importateur de pétrole et probablement bientôt le premier derrière les Etats-Unis les Etats-Unis importent 7,96 millions de barils par jour la Chine 6,71 c'est énorme énorme comprenez bien que l'augmentation du prix du marché ne peut pas satisfaire le gouvernement chinois une des raisons de la baisse depuis une semaine de 130 dollars le baril à 100 dollars le baril est ici il y a une contrainte là avec le retour de la Covid-19 une partie d'un teman chinoise a-t-on surestimer donc le poids de la Russie d'envoler du prix du pétrole probablement d'un point de vue de la production même si elle a une bonne position probablement d'un point de vue des pays exportateurs elle n'est pas toute seule à exporter du pétrole et surtout 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 pour la vue long terme très probablement une exagération vis-à-vis des réserves revendiquées basées sur des données d'analyse géologiques alors attention mais précisons haro sur le Venezuela haro sur le Venezuela c'est ce que certains mauvaises langues mettent en avant concernant la politique états-luyenne de rapprochement avec le gouvernement vénézuélien qui depuis quelques années n'est pas le plus grand ami des Etats-Unis mais pourquoi ? et bien les réserves revendiquées en milliards de barils de pétrole le Venezuela revendiquées 302 milliards de réserves en barils de pétrole alors attention c'est du pétrole qui là n'est pas exploité car difficilement exploitable il faudrait des investissements massifs tellement il est compliqué pour aller chercher un expert que j'écoutais récemment disait que le pétrole vénézuélien c'est comme du miel il est visqueux il n'est pas liquide il faut aller le chercher il faut le travailler bon ça coûte un max mais les Etats-Unis auraient déjà pris des contacts au plus haut niveau pour commencer à s'intéresser à cela les anciens ennemis deviennent de nouveaux amis de circonstances mais de circonstances long terme je dirais en tout cas par rapport à ces réserves prouvées la Russie n'est pas dans le top 5 mais elle est quand même dans le top 10 avec ses 80 milliards de barils de pétrole revendiqués sur la base d'analyse géologique et donc voilà un des éléments qui a pu aussi faire retomber le prix du pétrole depuis les 130 dollars c'est que il y a des pays avec lesquels les Etats-Unis là sont soit déjà en relation soit essaient de revenir bons amis ou en tout cas en tant qu'ordial pour reprendre cette expression qui a lié le Royaume-Uni et la France depuis la fin du 19ème siècle lorsque l'Allemagne surgissait en contour économique majeur de l'économie britannique et politique et militaire bref une entente cordiale des Etats-Unis avec ses anciens ennemis du fait de vouloir neutraliser le poids ou amoindrir le poids de la Russie dans la hausse du prix du pétrole tout ça pour dire que le comportement du prix du pétrole est une résultante liée à l'offre et à la demande et que l'envolée récente a peut-être été exagérée ou finalement peut représenter une sorte de paroxysme d'une hausse qui a commencé depuis deux ans déjà ça j'insiste et j'en parle chaque semaine dans ce point Forex matière première l'inflation énergétique a commencé depuis deux ans depuis le point bas du choc borsier de la caisse sanitaire alors maintenant venons-en des considérations techniques certains mettent en avant un objectif du prix du baril de pétrole de 200 300 dollars est-ce crédible moi je dis non voilà mon opinion mon humble avis un baril de pétrole à 300 dollars je crois pas c'est pas crédible car personne n'y aurait intérêt surtout lorsqu'on regarde les constituants de l'offre et la demande j'aurais peut-être dit oui si la Russie représentait 50% de la production de pétrole mondial 50% de l'exportation mondiale et alimentait tous les pays à une part dominante mais c'est pas le cas et même s'il y a des unions de pays producteurs de pétrole au final c'est chacun pour soi à la fin même au sein des pays de pep pep plus russie en plus bon alors vous avez sous les yeux la représentation graphique en données mensuelle du contrat futur brut texan l'envolée récente alors la bougie japonaise mensuelle n'est pas terminée nous sommes le 16 mars elle sera terminée dans deux semaines donc nous n'avons pas la forme finale de cette bougie mensuelle donc il ne faut pas l'interpréter maintenant car elle n'existe pas maintenant qu'elle n'est pas clôturée est une phase quasi finale d'une hausse qui a commencé par un pétrole négatif la guerre en Ukraine n'a même pas permis de rejoindre les records historiques de l'été 2008 où en sommes-nous d'un point de vue technique d'un point de vue de l'analyse chartiste le signal d'achat majeur avait été donné par la cassure au printemps 2021 des anciens niveaux d'avant-crise sanitaire les sommets de 2020 c'est un signal d'achat le pull back l'impulsion très bien d'un point de vue chartiste un V-bottom mensuel quel est l'objectif théorique de ce V-bottom ? regardez c'est intéressant j'ai appliqué ici une extension de Fibonacci de l'amplitude du V-bottom mensuel au point de cassure comme par hasard 0,68 d'extension du V-bottom pile-poil le sommet de la semaine dernière les 130 dollars le baril 0,68 le nombre d'or moins 1 une extension de Fibonacci très respectée par la finance institutionnelle j'en parle de temps en temps j'ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs sur SwissCodeSwiss sur les extensions de Fibonacci autre approche depuis le pétrole négatif du printemps 2020 première vague de hausse une deuxième une troisième une quatre nous serions en fait dans la phase la dernière partie la vague 5 était terminée je ne sais pas je ne sais pas je reste honnête car cette bougie mensuelle n'est pas terminée j'ai besoin d'avoir au moins sa forme finale à la fin du mois mais je relève que une extension acquise une extension admise usuelle pour utiliser le bon objectif une extension usuelle voilà le bon adjectif qui est que la 5 représente 0.618 d'extension du sommet de la 1 à la 3 au bas de la 4 me donne la cible à 140 dollars à peu de choses près le cours de clôture maximum atteint en 2008 je ne sais donc pas si le paroxysme actuel est terminé ou si là nous sommes simplement dans une petite phase une vraie phase de prise de bénéfice ici vous avez l'envolée liée à la guerre en Ukraine et là vous avez le rôle du recul de la demande chinoise avec le retour du grand confinement dans certaines villes de Chine et vous avez très vite le marché qui a réalisé qu'il y avait d'autres façons il y avait pléthore d'offres de pétrole il n'y avait pas que la Russie c'est ce que j'ai voulu vous démontrer en vous montrant producteur, importateur, exportateur et réserve prouvée mais la situation reste quand même tendue dans tous les cas en données mensuelles à court terme le reflux corrige une situation de surachat j'affiche ici l'enseignement du système Ishimoku en données mensuelles où le surachat se mesure entre autres par l'écart entre Tenkan Sen ici en bleu et Kijun Sen un écart énorme quasi historique c'est donc un retour à la moyenne actuellement en cours on peut d'ailleurs observer le superbe signal d'achat donné comme le chartisme au printemps 2021 selon le système Ishimoku en données mensuelles lorsque la lag d'Unspan avait dépassé le nuage son pullback et voilà donc tout ça pour dire que la hausse récente du pétrole n'est pas le point de départ de quelque chose elle est quelque part dans la fin d'un puissant cycle haussier en place depuis 2 ans mais est-ce que le point au final a été atteint la réponse pour l'instant n'est pas disponible tout à fait possible vu l'incertitude actuelle le marché revienne tester les récents plus haut ou aïe précisément chercher le record de 2008 mais le graphique de long terme nous enseigne que nous ne sommes pas au point de départ au point de départ de l'envolée haussière il est quelque part entre 70% 80% du chemin effectué en données hebdomadaires nous sommes en train d'effectuer un pullback sur le premier support des 95 100 dollars prise de bénéfices l'impact de la Chine sur le plan des fondamentaux s'oppose de vue de marché désormais soit celle qui serait en données journalières celle de la fin de la hausse à la faveur d'un VTOP énorme la ligne de coût serait les 95 100 dollars nous serions dessus ou soit simplement un dégonflement de bulles spéculatives court terme pour repartir en tendance haussière en mode beaucoup plus équilibré c'est à dire le rythme de progression en place depuis le printemps 2020 qui était beaucoup plus équilibré avec une espèce de progression à 50 degrés mettant globalement en équilibre l'axe des prix l'axe des prix pardon et l'axe du temps nous aurions soit corrigé cet excès immédiat donc une bulle spéculative court terme ou l'hypothèse du VTOP qui vient conclure dose en dose le seuil pivot le seuil frontière entre ces deux scénarios c'est le niveau des 95 100 dollars qui là dans l'immédiat au moment où je rends sa vidéo stabilise le marché stabilisation pour repartir ou stabilisation pour casser la ligne de coût et retomber vers les 80 85 dollars la réponse technique n'est pas encore disponible la première étape le minimum légal pour ne pas faire le plan sur la comète et avoir un argumentaire technique avoir une donnée technique exploitable c'est d'avoir la forme finale de la bougie japonaise mensuelle celle de fin mars à l'époque en 2008 une fin de bulle spéculative vous aviez en 2008 un avalement baissier terminologie japonaise avec ces deux bougies mensuelles clôturées de juin de mai 2018 de mai 2008 et de juin 2008 là vous aviez la structure oui c'est fini donc déjà attendons d'avoir la forme finale de cette bougie peut-être celle du mois d'avril pour conclure et là elle n'est pas exploitable elle n'est pas terminée voilà comment je pouvais situer les choses voilà chers amis oh là 28 minutes beaucoup plus de temps que prévu mais j'espère tout de même que je ne vous ai pas trop ennuyé que cette vidéo vous a plu essayons de poser le premier questionnement sur la fin ou non d'une éventuelle bulle spéculative sur le prix du pétrole merci à toutes et à tous passez d'excellentes semaines et à tous on va